Hello, c'est Azile et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est le 12 décembre 2022 et j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien en ce début de semaine. Nous allons continuer le calendrier de l'Avent avec la case numéro 12. Faites attention, il y a une différence par rapport à d'habitude. Est-ce que vous allez pouvoir la remarquer ou pas ? Oh la couleur a changé, ce ne sont que des roses. Pourquoi ? Et quel est le goodies d'aujourd'hui ? Encore une sacoche de dés doré. Mais pourquoi ? On n'a pas déjà eu cette sacoche ? Mais si ! Sauf que les dés cette fois sont également roses. Il y a une thématique aujourd'hui. Est-ce que c'est en rapport aussi avec la personne et ou les personnes que je vais présenter tout à l'heure ? Donc voilà on est sur les mêmes dés que la dernière fois qui étaient bleus. Là ce sont des dés plutôt transparents roses avec un petit peu des reflets à l'intérieur pailleté. Voilà j'espère que vous voyez bien. Alors le bleu que vous voyez en fait c'est la lumière de chez moi qui se reflète à l'intérieur des dés. C'est pas lui qui est bleu. Je préfère vous le dire. Du coup voilà ils prennent beaucoup la lumière autour. Moi je trouve vraiment très très beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Le dés voilà, le dés 8. Voilà je trouve vraiment particulièrement beau. Et donc ça ce sera aussi des goodies que j'aurai si je refais un stand ou qu'on pourra peut-être commander. Enfin je sais pas j'ai pas forcément une boutique mais j'ai vraiment adoré faire ces goodies. Vous êtes prêts pour le papier ? Allez, pourquoi tout ce rose ? Est-ce que c'est une thématique ? Eh bien nous allons sur la chaîne de Dye Story avec Keper et Manitou. C'est à vous. Salut tout le monde, nous sommes donc la chaîne Dye Story présente sur Twitch et YouTube. Oui c'est ça. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle case de Tendrier de l'Avent. On présente du contenu du coup sur les deux plateformes autour de Actual Play, News, Critique, Revue, qu'est-ce que j'ai oublié ? Masterclass. Masterclass évidemment voilà, on présente des systèmes et des jeux et on fait du contenu sur Twitch le lundi soir, mardi soir et dimanche soir en ce moment. On essaye de vous présenter un petit peu des actus, des Actual Play directement et discuter avec vous sur Twitch qui est un format bien différent de YouTube pour le coup. Exactement. Et donc nous sommes en compagnie avec Keper. C'est ça. Keper qui est plutôt MJ. Voilà, parce qu'on a essayé de répondre aux questions des autres, c'est plus simple. C'est ça. Et donc ton jeu de rôle préféré, c'est les lames du cardinal. C'est ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les lames du cardinal, un grand fan de Pierre Pével. Oui c'est vrai. Et parce que ça se joue avec des cartes. Oui ça peut jouer mais c'est pas mal. Pas de raison. Non parce que c'est flamboyant, c'est héroïque, ça permet de faire des grandes descriptions, de monter sur les tables quand tu joues. Donc c'est l'ambiance que j'aime énormément. L'ambiance que ça donne. Et du coup tu as découvert le jeu de rôle grâce à ta maman qui t'a offert des livres dont vous êtes le héros et ça a été le déclencheur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, tu me connais bien. À mon tour. Oui. À mon tour. Nous sommes en compagnie de Manitou. Manitou, lui, est quelqu'un qui est beaucoup MJ mais qui préfère être PJ. Malheureusement, il est MJ parce que personne n'aime les jeux qu'il aime tant qu'il est obligé d'être MJ. Notamment, dans ses jeux préférés, notamment par exemple Naiproler, Warhammer, Donjons et Compagnie ou Blade in the Dark, les jeux très urbains où on joue des anti-héros, des personnages qui sont un peu dans la crasse, qui essayent d'en sortir. Et tu me laisses le privilège de parler de Capernaum, du coup. Ah oui. Effectivement. Il y a toujours une exception dans les jeux préférés. Parce que tu as mal un petit peu ce genre de jeu urbain. Et toi, tu avais découvert le jeu de rôle parce que tu faisais des démonstrations de Magic dans une association. Et c'est quelqu'un qui t'a présenté le jeu de rôle, du coup, dans cette association. J'ai perdu son nom. Seb. Seb, exactement. C'est ça. C'est à présenter le jeu de rôle dans cette association. Voilà comment tu as découvert. Effectivement. Warhammer V1. Voilà. Ne dis pas ton âge. Et du coup, pourquoi tu commences avec du Warhammer V1 et t'arrives sur YouTube ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Par hasard. Par hasard, c'était justement avec Vermin, où tout le monde ne pouvait pas jouer. Et on s'est dit, tiens, ce serait rigolo de filmer un petit peu ça, de montrer un truc pour les copains qui ne peuvent pas jouer avec nous. Et du coup, je me suis pris au jeu. J'ai voulu faire un petit montage, un petit truc comme ça pour le mettre sur la chaîne, mais sans aucune ambition, sans aucune prétention. Et ça a pas mal marché. Oui. Ça a pas mal marché. Et c'est là qu'après, tu m'as rejoint. Oui. Oui, parce que moi, je postais juste mes parties solo. Je jouais en solo, mais vraiment tout seul sur Iron Swarm. Et comme j'avais du mal à jouer sans m'enregistrer, parce que j'avais besoin de faire semblant de parler à des gens à l'époque, je n'avais pas de chènerie. Mais voilà, je m'enregistrais quand même pour parler aux gens, histoire de ne pas me sentir tout seul quand je joue en solo. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, quand même. Ouais, on me dit comme ça. Mais du coup, tu m'as gentiment hébergé. Et puis ça a bien pris. Et puis finalement, on s'est fait prendre au jeu de montrer. Après, parce que quand on jouait à beaucoup de jeux, on lisait aussi beaucoup de jeux déjà avant, c'était une chose intéressante qu'on trouvait, de pouvoir les proposer après, au-delà de l'actuel Play, juste en parler des jeux qu'on avait, parler des jeux, parler de ce qui se passait, parler des gens qu'on aimait bien, et des jeux qu'on aimait bien, quoi. Ouais, exactement. Et Twitch ? Et pourquoi Twitch ? Et pourquoi Twitch ? Ben, pourquoi pas Twitch, en fait ? Parce que, ben, voilà, le côté Twitch, ce qui était intéressant pour nous de découvrir, c'était le côté live, parce que, ben, sur YouTube, c'est sympa, mais on n'a pas le côté interactif avec les gens. Ce que Twitch, lui, nous propose, et donc, on a commencé timidement à faire des trucs sur Twitch. On a même fait du jeu vidéo, voilà, des parties avec d'autres viewers, on fait des parties communautaires, ce genre de choses. Et puis, ben, comme ça nous amuse et qu'on peut combiner les deux, ben, on fait Twitch et après, on fait un petit peu de montage et on le met sur YouTube. Sur YouTube, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait atteint 2000 abonnés, mais on avait l'impression de ne pas connaître les gens avec qui on... C'est vrai. Qui nous suivait, en fait, tout simplement, quoi. Parce que là, ces commentaires de YouTube, c'est... Tout le monde ne prend pas forcément le temps et c'est normal. Donc, le Twitch a sloté là où on commence à connaître les gens qui nous suivaient, qui nous soutenaient. Donc, c'était vraiment un plus pour le coup. C'est ça, ce qui a un peu déclenché notre envie aussi de nous mélanger avec d'autres communautés, à faire des invitations, à répondre favorablement à d'autres invitations, à faire des parties communautaires, justement, avec les viewers, pour ne pas rester uniquement entre nous. Et c'est vraiment très sympa. Hum, ouais, c'est vrai. On gagne, on gagne, ben, la preuve. On est là aujourd'hui chez Césive pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, de ton setting, quoi ? Comment... Où est-ce que tu filmes ? Comment tu filmes, etc. Moi, je filme dans le seul lieu que j'ai, que j'utilise tout le temps, c'est juste un petit bureau. Ouais, non, ça, les toilettes, c'est la lecture, ça. C'est la lecture, je dois... Non, non, mon bureau, c'est... Voilà, il y a deux écrans, clavier. Après, il y a des petits accessoires quand j'étais aficionados des MMORPG. Et donc, il y a des vestiges de trucs annexes. Et sinon, voilà, le seul truc de grande qualité, de grande valeur dans mon setting, c'est mon micro. Un petit Yeti. Mon micro que j'appelle Georges, dans l'intimité, du coup, pas très original. Georges de Yeti, oui. Ben, oui, forcément. Et voilà, une petite caméra Logitech. Voilà, il y a des trucs qui tiennent avec du scotch. Il y a une petite lampe qui m'en met plein la gueule. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a et ça marche plutôt pas trop mal. Je suis un peu moins artisanal, moi, quand même, de mon côté. Moi, j'ai ma lampe, là, qui, tu sais, qui est accrochée au-dessous de ma caméra. J'ai ma C920 Logitech, là, qui est en train de filmer. Et au-dessus, j'ai la petite lampe, tu sais, qui est accrochée à mon bureau. Pareil, je suis en double écran parce que, franchement, c'est la vie. Surtout quand on stream. On enregistre en stream. Le double écran, c'est vraiment indispensable. Je n'en passerai plus aujourd'hui. Le micro, le micro, le El Gato Wave 3, bien évidemment. Qualité de son incomparable. Parfait pour faire de l'ASMR. Et puis, si, moi, j'ai un petit truc en plus. Tu lâches des oreilles, c'est ça ? De quoi ? Tu lâches des oreilles ? Je lâche des oreilles ? Ouais, avec ton truc ASMR, là, non ? Mais non, n'importe quoi ! Non, donc, j'ai un petit truc en plus, s'il vous plaît. Non, mais... C'est le Stream Deck. Moi, j'ai le Stream Deck pour les streams. Et c'est vrai que c'est très, très cool. Vous savez, ce petit emplacement qu'on a, où on peut générer à l'avance des changements de scène, des raccourcis clavier, des raccourcis pensées, des musiques, des sons, etc. Eh bien, je ne m'en passe pas pour les lives. C'est vraiment excellent. C'est un vrai plus. Et puis, voilà, je tourne dans mon bureau, qui était à la base censé être un bureau pour travailler. Tu travailles ? Pour tenir, mais moi, je travaille beaucoup. Ah non, ce n'est pas du travail quand on s'amuse. Non, effectivement. Non, mais je veux dire, dans le sens où, c'était pour mon travail de prof, quoi. Il y avait tous mes... C'était pour mes étagères de bouquins, de manuels, etc. Et puis, il se trouve qu'entre le moment où on a lancé la construction de la maison, et le moment où on a habité dedans, entre-temps, il y a eu la chaîne YouTube. Ça a été très long. Et voilà, forcément, maintenant, je suis là. C'est ici que je tourne, et tout est rempli par des étagères de jeux de rôle. Voilà. Voilà. On vous remercie. N'hésitez pas à passer nous voir si jamais on vous a donné envie. Et puis, merci à Cézine de nous avoir invité pour ouvrir une petite case sur Calorie. Et puis, on se revoit très bientôt avec Cézine, normalement. C'est ça. Ciao, tout le monde. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Ciao. Et bonnes fêtes. Merci Manito et Kéfer pour cette présentation. J'ai beaucoup aimé voir l'interactivité que vous avez l'un et l'autre. Vous vous connaissez tellement par cœur. C'est super agréable. Vous avez une chaîne vraiment incroyable qui ne fait que se développer. Vous avez des propositions hyper intéressantes de jeux. J'ai découvert Donjons et compagnie, justement, sur votre chaîne. Et j'ai hâte de savoir ce que vous allez nous réserver pour 2023, parce que je pense que vous avez à chaque fois step up. C'est vraiment super. Et bravo à vous, parce que vous pouvez aussi connaître Night. Night, c'est le jeu que je vais vous présenter là. Je n'ai pas encore joué, donc je préfère vous lire la description du jeu. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Night est un jeu de rôle d'horreur épique, où vous affrontez des créatures cauchemardesques grâce à votre courage et à votre puissance. Capave de déclencher la fureur d'armes dévastatrice, votre méta-armure vous dote aussi de capacités surhumaines, telles qu'une force colossale ou une invisibilité totale. Serez-vous un héros égoïste, capable de déclencher votre fureur sur les ennemis de l'humanité, ou un champion altruiste, préférant oeuvrer et lutter en équipe ? Donc voilà la présentation. Ils ont fait le choix derrière de rester mystérieux, de laisser ce cas de Night. Vous avez donc le livre de base, il y a pas mal de choses que vous pouvez retrouver sur le site, donc c'est Entre Monde, la maison d'édition. D'ailleurs, je les remercie, parce que je les ai croisés au salon du jeu, et c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai ce livre à vous présenter. Merci. Je vais vous commencer par le petit instant, voilà, je suis contente, il est dédicacé, voilà, j'espère que vous voyez bien, voilà, c'est ma dédicace, si j'étais contente, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu les jeux, enfin, qu'est-ce qu'on peut jouer dans ce jeu-là. Alors, il y a des codes couleurs, hein, en haut, qui sont très pertinents pour trouver. Je vais vous montrer le premier, attention, le livre est lourd, donc vous voyez que je galère un petit peu à le manipuler. Voilà, il s'agit du paladin, donc vous avez toujours une image qui vous montre un peu l'armure, donc très rapidement, vous voyez ce que ça peut être le paladin, on est sur un personnage plutôt, j'ai envie de dire, qui va tanker, qui va encaisser, en tout cas c'est l'image, ce qu'elle me renvoie comme information, parce que j'en ai vu d'autres qui sont plus fines, voilà, par exemple, je vais vous montrer une autre qui est parfaite, parce qu'elle va vraiment contraster. Là, on est sur la classe du priest, enfin, je dis classe, mais c'est des méta-armures, voilà, donc vous avez des informations, vous avez après ensuite une explication. C'est des conflits qui sont à l'échelle mondiale, j'ai l'impression, de ce que j'avais discuté justement avec les personnes présentes sur le stand, au salon du jury d'entre-monde, voilà, donc vous avez pas mal de choses, le bar, tout ça, donc je trouve ça intéressant, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, comme je vous disais, le système, il est avec les D6, et il faut les lancer, et tout ce qui va faire 6 va faire des réussites, alors je sais plus s'il faut les additionner, ou s'il y a des seuils, tout ça, mais en tout cas, le système est extrêmement bien implanté dans Faunry VTT, donc merci à toute l'équipe qui s'en sont chargées, je peux vous dire que ceux qui nous ont parlé de Faunry VTT sur le stand d'entre-monde, étaient vraiment hyper contents, et ça les aide de fou, en fait, d'avoir un support comme ça pour les gens qui veulent se lancer, et qui ont déjà tout automatisé, donc merci à vous, parce qu'on sait que c'est beaucoup de taf, encore merci à Dye Story d'avoir présenté leur chaîne, j'espère que vous irez voir, et que vous irez aussi vous abonner, sur leur chaîne, et la mienne, si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche, de nous laisser des commentaires, et des pouces bleus, voilà, moi je vous fais des gros bisous, et j'ai hâte de vous présenter la suite de ce calendrier, il y a encore plein de choses, je vous fais donc des gros bisous, et à très bientôt, ciao ciao !